Vous ici, Charles Nouveau, vous avez toujours des problèmes avec les transports publics ? Non, non, pas du tout, mais j'arrive à peine de l'anniversaire d'Alexandre Cominec, Michel, alors je suis un peu perdu. D'accord, est-ce que c'était poétique cet anniversaire ? C'était magnifique, quand je respire par le nez, c'est encore un goût d'aspirine. Alors, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. On va parler de foot, Michel, vous vous en doutiez, je sais que vous vous en doutiez. Et ce sport de beauf détesté par des millions de personnes et qui, malheureusement pour elle, est aimé par des milliards d'autres. Tellement aimé que la prochaine Coupe du Monde va se jouer dans un état antidémocratique où des opposants politiques et des journalistes sont assassinés. Un état qui vient d'annexer militairement le bout d'un autre pays. Un état dans l'une des régions traque les homosexuels pour les garder dans des camps où ils sont torturés. Et on va quand même la regarder, oui ! Mais c'est pas tout de suite la Coupe du Monde, la Coupe du Monde c'est en juin-juillet, tout le monde sait ça. Comme toutes les Coupes du Monde, enfin toutes sauf peut-être celle d'après, qui a été attribuée à un autre pays extrêmement progressiste. Et qui va peut-être se jouer en hiver, tellement il fait chaud. Dans des stades climatisés, tellement il fait chaud. Parce qu'ils sont dans le désert, tellement on est débile. Des stades construits par des types à qui on a confisqué leur passeport. Qui triment parfois sous 50 degrés Celsius en se voyant refuser l'accès à de l'eau potable et retenir leur salaire avant d'aller dormir entassés à 12 dans des petites chambres d'hôtel. Des conditions de travail qui, contrairement aux milliers d'ouvriers qui sont morts sur ces chantiers, vous font peut-être relativiser quant au boulot de merde auquel vous retournerez demain matin. Tout en donnant des idées de restructuration à Christian Constantin et Bernard Nico. Ah si vous trouvez que Zemali est lent aujourd'hui, imaginez-le à 36 ans sous le cagnard qataris. Même moi ce matin, je crois qu'on a un cran au-dessus niveau vivacité. Et entre parenthèses, Russie et Qatar. Sérieusement, en période de soupçon de corruption, il y avait peut-être mieux à faire comme choix de pays hôte pour la FIFA. Moi si on me soupçonne d'avoir fait un truc pas bien, je pars pas en vacances direct derrière avec Dark Vador et Gargamel. Mais je le répète, on s'en bat les couilles, vraiment. Le moment venu, on sera quand même tous devant notre télé. Tout comme les joueurs de l'équipe d'Italie, puisqu'ils viennent de se faire éliminer par la Suède en barrage. Une victoire suédoise inattendue qui doit faire particulièrement plaisir à notre animateur d'aujourd'hui, Michel Zendali, bien sûr. Alors c'est vrai que l'Italie... C'est vilain de se moquer de la peine des autres. Non, on est obligé, ça sert à ça le foot aussi. Alors c'est vrai que l'Italie, c'est pas la seule grande absente. Puisque à la prochaine Coupe du Monde, il n'y aura notamment pas les Pays-Bas, le Chili ou les Etats-Unis. Qui ont d'ailleurs proposé d'organiser un tournoi réunissant les plus illustres des non qualifiés. Rien de bien surprenant, puisque passer outre les règles de la communauté internationale pour faire quelque chose qui les arrange, c'est typiquement américain. Revenons toutefois à l'Italie, qui ne participera donc pas à la plus glorieuse des compétitions footballistiques. Assez étonnant pour un pays qui l'a remporté 4 fois. Et assez ironique pour un pays en forme de jambes en pleine reprise de volet. Même si à leur décharge, c'est vrai que ça demande une coordination hors du commun que de jouer avec les pieds tout en parlant avec les mains. Ne pas participer à la Coupe du Monde, ça n'aurait pas arrivé depuis 1956. Et c'était une Coupe du Monde organisée en Suède, déjà ! Oui, alors inutile de vous dire que de l'autre côté des Alpes, le boycott du mobilier scandinave a d'ores et déjà commencé. Apparemment, les gens font l'impensable et s'achètent désormais des meubles déjà montés. Le sélectionneur italien Gian Piero Ventura, lui, se défend qu'en disant qu'avec 3 défaites, il a l'un des meilleurs bilans italiens de ces 40 dernières années. Ce qui, sportivement, compte tenu de leur non-qualification, est équivalent à, je ne sais pas, à Michael Schumacher qui s'enorgueille de ses talents en ski alpin. Mais devons-nous le plaindre pour autant ? Devons-nous le plaindre pour autant, le monsieur Ventura ? Alors, je ne suis pas sûr, dans la mesure où il va quand même être payé jusqu'en juin, manifestement, même s'il a été viré. Il faut savoir relativiser, du coup, Gian Piero, les 800 000 euros que tu étais censé toucher en travaillant, tu les toucheras finalement sans travailler. C'est plutôt pas mal. Et tu es peut-être persona non grata en Italie, mais en Suède, à mon avis, tu rentres dans n'importe quelle boîte, Jean-Pierre. Tout va bien. La Suède, dont le drapeau, d'ailleurs, entre parenthèses, est l'un de ceux au monde qui compte le plus de bleu au monde, mais qui joue pourtant en jaune. Alors que l'Italie, ou Squadra Azzurra, joue, comme son nom l'indique, avec un maillot bleu, sans pour autant l'avoir sur son drapeau. Une tradition manifestement inspirée, au début du siècle dernier, par les couleurs de la famille royale de la maison de Savoie. La Savoie, oui. Cette région qui a tenté de nous envahir en 1602 et qui prétend encore aujourd'hui avoir inventé la fondue. Comme quoi, le karma existe et on ne peut pas confaner les white stripes indéfiniment. Et faites pas la gueule, Michel, si vous voulez, je vous prête un passeport pendant l'été.